De ce jeudi soir Ouais, alors le problème du mois, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'explique Oui Les explications Des explications Comme d'habitude Clair, net et précise Oui Le problème du mois, bon je sais pas, vous avez peut-être déjà vu ça sur internet Y'a des gens qui me posent des questions Ils s'inquiètent sur leur vie, leur façon de fonctionner Là c'est sexuel et mental Ils écrivent donc à des forums sur internet, à des magazines À des sites internet qui sont spécialisés dans les problèmes des tarés Ouais Et bah, j'ai fait une petite sélection cette semaine Y'en a 5, je vous les présente Il faudra voter pour celui que vous préférez Oui, on se l'occupera Très bien, c'était très clair Parfait Avec quelques bugs, mais c'est bon Je sens que ça va être pas mal le problème du mois de soir Alors, le premier c'est Jean Moi j'attends la lecture avec impatience tout à l'heure Moi aussi Alors c'est Jean Oui 68 ans De Mulhouse C'est pas tout jeune le jeune an Lui il a écrit au magazine Union Alors sa femme a des problèmes d'insomnie Elle a acheté un sextoy vibrant Qu'elle utilise tous les soirs Pour s'endormir Bon, le problème c'est qu'elle galère un peu Elle utilise ça de 22h à 4h du matin Donc, de 22h à 4h du matin Il y a des vibrations dans le lit Dans lui, ça le fait un peu chier Et il s'inquiète aussi pour la chatte de sa meuf C'est ce que j'allais dire Parce que même malgré les 60 titans Il continue d'y aller pas mal Et il trouve que ça se ramollit au niveau du vagin Ah bah l'autre, si elle se prend un gotte pendant 6h tous les soirs J'imagine l'état du truc Elle fait ça depuis 2 mois Elle est devenue totalement accro Bon, arrivée 14h du matin Elle arrive quand même à s'endormir Elle s'endort avec le gotte dans la... Ouais, c'est ça, ouais Et il dit, en plus, c'est le coup de chien Parce que tous les jours, il faut changer les piles Ah, c'est un gotte à piles Ouais, il y a un gotte à piles, ouais C'est la modernité chez le père Jeannot, là C'est Jeannot, sa femme accro-gode Ouais, pour dormir Accro-gode pour dormir Ouais, c'est ça Si vous avez du mal à vous endormir Ça peut être une petite solution Non, mais c'est vrai que par exemple Moi, je me branle, je dors Tu te branles, tu te dors Ouais, c'est vrai que ça craint Essaye avec un gotte dans le cul Tu vas me dire si tu dors ? Ouais, non, non Bien sûr, là Déjà, il faut le tenir Moi, je pense que j'ai envie de chier au bout d'un moment Non, mais ça doit être remis la crotte quand même Arrête, il monde Essaye, tu nous dis en bas d'autre Non, mais Marie, maximum que tu aies gardé un gotte, c'est combien de temps ? Trois jours Ah ouais, quand même Non, non, c'est pas long C'est pas long trois jours, tu sais Il avait fondu On s'habitue ? Non, je ne sais rien Je ne regarde pas l'heure Mais c'est pas long Ah, pas long, dommage Marie ne pourra pas témoigner Ah, peut-être Cédric me fait sourire Non, non, pas du tout Non, pas du tout Bon, Jean, problème du mois numéro 1 Ouais Le 2 Alors, Christian, 53 ans Ah, tu fais dans les âges un peu mûrs aujourd'hui Il est dans le chair Non, après, ça sera joli Après, il y aura du 26 ans Ça retombe un peu au niveau de l'âge Alors, 53 ans, Christian Lui aussi, il a écrit au site internet Union Union.net Réservé aux plus de 18 ans, bien sûr Bien sûr Alors, lui, avec sa femme, ils sont libertins Donc, ils s'adonnent au triolisme Donc, ils font des plans à trois, tout ça Dans des clubs échangistes, en général Ou même dans leur appartement Ils ont aménagé la cave Oh, non Oh, putain C'est la cave à baise Il a fait déco Bon, alors Ils habitent des amis dans leur cas Ouais, ouais Ils habitent des amis Ou même des inconnus Qui rencontrent par internet Bon, ils baissent là-dedans Bon, jusque-là, tout va bien Bon, sa femme, le problème, c'est qu'elle adore avaler son sperme à Christian Et en fait, elle, ce qu'elle aimerait à terme C'est avaler le sperme de tous les participants Mais bien sûr Quelle bonne idée Ouais, donc Pourquoi gâcher ? Oui, attends Au moins, elle travaille proprement, comme on dit Oui Bon, le problème qu'il y a, c'est que les partenaires, ils ne connaissent pas trop Elle a peur d'attraper des trucs Bon, elle a bien raison Elle se demande comment elle pourrait faire Parce qu'elle rêverait C'est un peu un rêve L'aboutissement de sa vie Dans le triolisme et dans le libertinage Ça serait d'avaler le sperme de tous les hommes Ah non Elle est jalouse, Marie Elle va tout te prendre Dégueulasse C'est la femme du Christian Qu'on appellera la goulue La goulue, donc en fait, elle se demande comment elle pourrait faire Elle pourrait réussir à avaler le sperme de tous les mecs Sans avoir de soucis de santé, tout ça Attraper une saloperie ou quoi que ce soit Bon, en même temps, elle a raison Elle est prudente Elle aime le lait d'homme, nous dit Turo Ça ne t'a jamais donné envie de vomir, Marie Du sperme qui arrive comme ça De manière impromptue dans ta bouche Ouais, enfin en général Enfin, j'ai toujours Tu le sens, quand un mec va jouer Mais quand t'invales Oui, Marie Quand t'invales C'est souvent Euh, oui Non, mais genre, tu dirais que c'est quoi Une fois par semaine Une fois tous les 15 jours Une fois par mois Une fois par trimestre Une fois par an Euh, par mois ou par trimestre Mais... Ah, par mois Bon, quand même Ça veut dire à peu près Une fois par semaine Ouais, voilà Non, c'est pas un trimestre, en vrai Non, sérieux Je vais prendre mon petit sirop Moi, c'est vraiment pas mon petit sirop Du sirop de cordon C'est très bon pour la gorge, nous dit Antoine C'est pas mon truc Et sur le visage Ah non, jamais Alors là, je te le dis tout de suite Non, mais si admettons, le mec, il le fait Ah non, jamais T'es en train de le sucer Il se retire, il le jigue dans l'aïe Non, non, jamais Ce qui n'est pas désagréable, d'ailleurs Non, mais c'est vrai Non, ça n'a jamais Non, mais c'est bien arrivé une ou deux fois Oui, mais c'est déjà arrivé dans ma vie, évidemment C'est pour ça que t'as une belle peau Ouais, c'est ça C'est comme une crème de jour ou de nuit Tout dépend à l'heure où tu le fais, Marie Ah, moi, je sais pas Ouais, moi, j'aime bien, moi C'est pas toi qui prends dans la gueule C'est pas toi qui prends dans la gueule Romano l'aime bien Non, mais je me suis déjà qui jacquillé dans l'oeil Non, non Tout seul Oui, c'est vrai Parce que j'avais trop de puissance dans mon jus Ah, mais moi, c'est vrai Je te jure, ce jour-là, j'y avais halluciné Mite, j'en aurais Ça m'a cou... C'est une lance incendie, la bita Romano Non, non Une lance incendie miniature, bien sûr Mais j'allais dire, au niveau de la taille C'est la force, quoi Non, mais ce jour-là, une pression de ouf J'étais allongé Le truc, ça gique Bim, ça me tombe au coin de l'oeil Et en fait, j'avais pas... C'est un bon air con Tu sais, je voulais bien que ça sorte jusqu'au bout, le jus Donc j'ai laissé Et en fait, on me branle, ça a coulé dans l'oeil Oh, le pauvre Ah, putain Ouais, non, mais ça m'arrive pas à tous les coups, quand même Bon, les filles, vous pouvez nous dire, déjà, si vous kiffez Papouni 92, nous dit, ça doit être bon C'est un garçon, Papouni C'est très bon pour la peau des filles Non, mais moi, j'ai déjà goûté le mien Ah, moi, ça, tu vois, j'ai jamais fait, ça Bah, essaye Bah, non, mais j'ai pas envie d'essayer J'ai pas envie de... Ah, pourquoi ? Je sais pas, ça me dégoûte Bah, tu sais, tu peux goûter J'ai jamais mangé ma mère non plus, Marie Non, mais elle s'en a rien à dire Ah, bah, parce que j'aime pas Non, mais ta mère, tu la fais pas bouffer à ta meuf Ah, bah, ça, c'est une fois par trimestre aussi Détends-toi, Marie Non, mais je veux dire, le sperme, tu peux le faire bouffer à ta meuf Ta mère, enfin, bon, il y a peut-être personne qui s'en a Non, mais bon, c'est histoire de... Tiens, j'irais pas manger Tiens, il y en a, ils bouffent leur crotte de nez Bah, moi, je préfère bouffer mon sperme qu'une crotte de nez, tu vois Ah, bah, moi, c'est ni là ni l'autre Non, mais là, tu l'as pas bouffé Non, mais t'es obligé T'es obligé de quoi ? Je sais pas, on t'enlève, t'es avec des dingues Le mec, il te dit, c'est soit tu bouffes une crotte de nez, soit tu bouffes ton sperme Et sinon, on te bute Sinon, on te bute Alors ? Déjà, le mec est paniqué dans sa tête Pas du tout Il est avec la gueule, tu goûtes ton sperme ou ta crotte de nez ? C'est goûter tout le sperme ? Non, mais c'est... Il dit, tu t'en prends bien sur le doigt et tu lèges ton doigt, quoi Bah, je préfère limite la crotte de nez, moi C'est plus petit Ah, ouais, non, c'est vrai Ah, putain, moi, je sais pas Ah, tiens, Alain, Patrick, il sait pas quoi choisir, il aime les deux Oh, non, monsieur, monsieur, là, qui me tenait en otage Monsieur Monsieur le terroriste, vous pouvez me faire manger les deux, je vous en supplie Horrible, horrible, horrible Et mon caca Et là, c'est le terroriste, le mec vomit Ah, non, vas-y, marre-flotte, je te libère Bah, pourquoi ? Attends, j'ai pas fini Alors, Christian, problème du mois numéro 2, avec sa femme, Lagoulue, on l'a appelé comme ça Qui est accro au sperme et qui aimerait avaler le sperme de tous les hommes avec lesquels il partouze Ouais, c'est ça Le 3 Le numéro 3, c'est Luc, 26 ans, de Paris Vécu à l'envers Ouais, c'est vrai Lui, il a écrit à Mystrix sur Internet Et en fait, lui, bon, ça le travaille, il traîne régulièrement dans des boîtes à cul Club à strip-tease, Club SM aussi Il passe des nuits inoubliables et fait des rencontres formidables Formidables, formidable Et en fait, là, il a vu ça l'autre fois dans le club où il a été C'est un homme qui faisait le chien Très bien, ça, dis donc L'homme dog Ouais, c'est ça, le human dog C'est comme ça que ça s'appelle Le human dog Ah bah, ce con, il a adoré Il a adoré, le mec a été acheté des... dans une boutique animalière Il a été acheté à collier, une laisse, tous les petits accessoires, une gamelle Et la dernière fois qu'il est allé au club, il a été avec son petit matériel Il a adoré, bon, il se demande... maintenant, il aimerait trouver une meuf qui accepte ça Le promener en laisse Ouais, c'est ça, bon, pour le moment, c'est chez lui, hein Le faire manger dans la gamelle, bah, en gros, le traité... si vous avez vu le film Didier, là, avec Alain Chabat, là... Bah, en gros, c'est la même chose Ah bah, j'ai vu, moi, j'ai une copine et un pote, ils m'ont obligé d'aller le voir au cinéma, c'est con Mais après, ils m'ont fait faire le chien J'étais obligé de faire ouaf ouaf Et j'ai adoré Et en fait, bon, il aimerait trouver une meuf La dernière meuf qu'il a rencontrée Ça s'est très mal passé Quand il lui a dit, bon, en gros, elle s'est barré Je sais pas, les filles, vous avez un mec qui arrive et qui vous dit Vas-y, sors-moi, je vais faire un petit pipi Et le mec, il se met à quatre pattes Ah non, mais... En le traitant de taré, bon, il avait mis son annonce sur Viva Street et le Boncoin Bon, il s'est fait... il s'est fait jeter, lui, d'ici Et en fait, là, il se demande Au final, ici, il est normal S'il y a des filles qui accepteraient ça Il aimerait avoir des conseils pour essayer de présenter ça A sa future copine sans trop la choquer Très bien, Luc, ça va bien sa vie Il n'a que 26 ans, elle est déjà dans cet état Ça promet pour la suite, lui, tiens Alors, le prochain, c'est Laurent Laurent de Nantes Lui aussi a écrit à Mistrick C'est un qu'on avait fait faire il y a quelques semaines Lui, en fait, il sort avec une meuf qui adore les animaux Bon, là-dedans, c'est une ménagerie Il y a des chiens, des chats, l'hôtel a un perroquet Des iguanes Et en fait, tout ça est dans l'appartement de la meuf Et en fait, quand ils baissent, les animaux, ils n'arrêtent pas de regarder, de faire des bruits Bon, les chats, lui, sautent sur le dos Le griffe, parce qu'il doit être jaloux Lui, il n'en peut plus Il a chopé des puces, quand même Ah oui, c'est l'autre salle Ouais, ouais, ouais Donc en fait, il aimerait trouver une solution Parce que sa meuf, elle adore les animaux Il essaie de lui en parler Elle lui a dit Non, non, il reste là On ne peut pas faire l'amour sans eux Bon Donc Et il les baisse, les animaux ? Non, non, il ne les baisse pas Ah, ben alors, ce n'est pas un problème du moi, du nom, ça Non, mais il ne va pas baiser les animaux, non plus Bah, écoute, je ne sais pas Moi, c'est un problème du moi ou ce n'est pas un problème du moi ? Ah, ben, c'est un problème du moi Mais bon, lui, il est gêné par les animaux qui regardent et tout ça Enfin, il faut que tu nous avais dit que tu n'aimais pas trop, toi Ah non, il va baiser devant un chien qui te regarde, non ? Ouais, je ne sais pas Ah, je ne sais pas, tu n'es pas Non, mais bon, il ne comprend rien Ouais, mais si, il doit bien comprendre Non, mais tu sais, ça ne comprend pas Il ne comprend pas précisément ce que tu fais, quoi Marie, ça te dérange, toi, tes chats ? Ils te regardent baiser ? Je n'ai plus qu'un chat, arrête Ah oui, excuse-moi, merde Non, non, mais moi, mon chat, il se barre Non, quand je suis avec un mec C'est une chatte, d'ailleurs Elle est jalouse Ah oui, elle est jalouse, elle se barre, elle va dans son quoi ? Bah, moi, mon chat, il se met sous le lit et il couine Oui, ou alors, il s'est mis sur toi, déjà, une fois Ouais, une fois, il m'a monté Bah, tu vois, pour éviter ça, je préfère faire ça dans l'activité, moi, même sans animaux Mais moi, je suis d'accord avec Diffoul Non, mais ce genre-là, il s'est pris à coup de pompe, je commençais à sortir sa bite sur le bas de mes fesses Oh non, c'est immonde Ah, je lui ai mis attaquer, il a volé, il a volé dans le mur Attends, c'est horrible Mais sur ta meuf, l'autre, il essaie de te monter derrière, merci, quoi Non, non, mais il y a même, tu sais, il nous fait chier, quoi On est obligé de l'enfermer dans une autre pièce, moi Alors souvent, on commence, tu vois, et au bout d'un moment, on dit, bon, le chien, il fait chier Alors, j'ai la bite à l'air, j'ai la gaule Et là, j'essaye tant bien que mal d'attraper le chien, de le foutre dehors, de la chambre Et après, j'arrive Là, tu ne mentes plus Non, si, on reprend, on reprend Mais c'est vrai, ça casse le truc Non, mais des fois, ça fait chier, ouais, le chien, il se met à japper et tout Imagine, tu as un serpent chez toi, il rentre dans ton cul, nous dit Damien T'as gaffe aux animaux, et l'autre, avec sa ménagerie, il faut qu'il fasse attention Ah non, mais moi, je pense, je ne sais pas, je suis en train de baiser, je sens un serpent qui me court dessus Quoi qu'il veut Ah putain, j'urle, j'urle à la mort Non, mais de toute façon, il n'aurait pas de serpent qui se bat tout seul chez toi Non, mais bon, le truc, il s'échappe, on ne sait jamais Ouais, c'est vrai, ouais Bon, alors Laurent, il sort avec la meuf de la ménagerie Ouais, c'est ça, ouais Bon, alors, et le numéro 5, c'est Pierre de Paris Oui Lui, il a écrit à Jacques Wengberg, il a 25 ans, il sort depuis 8 mois avec une collègue de boulot, il travaille dans la banque En fait C'est pour ça que tu l'as choisi Ouais, ouais, c'est l'assistante du patron, bon, tout se passe bien, ils ont déjà baisé dans la banque, dans son bureau, dans le sien à elle, tout va bien Bon, le problème, c'est au niveau de la sodomie, là, régulièrement, il l'encule, et à chaque fois qu'il l'encule, elle a le cul qui gratte Alors, il se demande, ici, c'est lui qui a un problème au niveau de son sperme, si elle n'a pas des verres au cul, donc lui, il a peur aussi de savoir s'il peut en attraper tout ça Il s'inquiète, l'autre a le cul qui gratte, mais à l'intérieur et à l'extérieur, c'est terrible Elle démange ? Oui, ça y est, Marie va lui faire chier, elle sont... Bah oui Ça gratte, ça démange, ça chatouille, ça la gêne, elle a le cul en feu, elle n'en peut plus, il faut l'aider, c'est la copine de Pierre, la banquière Donc, vous avez 5 problèmes du mois, et malheureusement, on ne peut pas les faire tous les 5, il faut en choisir un Celui que vous préférez entre Jean de Mulhouse et sa femme accro au God, 6h tous les soirs Ah putain, il passe la nuit, c'est pour s'endormir C'est le 1 Le 2, c'est Christian du 83, avec la goulue, celle qui veut avaler le sperme quand elle fait des partouzes Ouais, c'est ça Le 3, c'est Luc, le human dog, il veut se faire promener à quatre pattes dans la rue, il est devenu human dog Ouais, ça y est, tout ça, entraînant dans des boîtes Toujours des animaux, mais des vrais, une dame qui a une ménagerie, donc le truc pue la mort chez elle Ouais, non mais c'est ça, ça pue, parce qu'il dit, ouais, genre, il y a les litières, tu vois, ça pue Tu m'étonnes Non mais ouais, et puis il y a un petit appartement, c'est vrai que ça peut schlinguer vite, quoi Et il fait l'amour devant les animaux et ça le gêne beaucoup Ouais, ouais, bah les animaux, ils sautent dessus et tout Et le 5, c'est le cul qui gratte, c'est Pierre, problème du mois numéro 5, à vous de choisir parmi les 5 problèmes lesquels vous voulez Eh bien, je vote, je dis top vote Eh bien, c'est parti, ça vote déjà Allez, c'est parti, ça vote Le 1, le 5 Docteur Who, elle vote pour la goulue Brasette, il vote pour le numéro 2, autrement dit la goulue également La goulue qui est choisie également par Titette du 74 Le 1, le 3, le 3 Le 1, c'est Jean avec l'acro au God Cédric, tu veux lequel, toi ? Le 3 qui se prend pour un chien, là, c'est le 3 C'est le Human Dog Ouais, moi aussi, le Human Dog Le 2, le 3, le 3, le 1 Alors Marie, il choisit le 3, Cédric, le 3 Samy, le 3 aussi Ah, Human Dog, ouais, direct Human Dog, Romano, tu prends lequel ? Moi, je vais rester sur le 5, fidèle à l'anus L'anus, mon amour L'anus, c'est le cul qui gratte Ouais, c'est ça C'est le 5 Le 1, le 3, le 5, le 2 J'hésite entre le 1 et le 3 Le 1, donc la crô au God et le 3, le Human Dog Ouais, le 1 Allez, le 1, le 1 Moi, je prendrais le 2, la goulue, là Allez, la goulue Donc, il veut bouffer de... Ah, dégueulasse Bah là, il y en a un peu pour tous les goûts Le 5, le 2, le 5, le 1, le 2, le 3, le 1, le 2, le 3 T'as vu tous les votes, t'es content, Romano, ça vote beaucoup ? Oui, je lis les numéros Très bien, il a plein de numéros Et demain, il les joue à l'Euromillion Le 1, le 2, le 3, le 3, le 1, le 3 Voilà, il faut 5 numéros pour l'Euromillion 5 numéros et 2 étoiles Malheureusement, t'auras que les 5 numéros, tu pourras pas mettre les 2 étoiles Ouais, ouais, dommage Ouais, demain, il va jouer 1, 2, 3, 4, 5 Bah t'imagines, un jour, ça tombera peut-être C'est jamais tombé 1, 2, 3, 4, 5 ? Ouais, non, non Non, non, jamais, 1, 2, 3, 4, 5 Bon, top vote, allez-y Ouais, bah c'est parti, voilà, ça va être bien Merci pour tous les votes d'avance Ça fait plaisir Et tout à l'heure, on fera donc la séance SM Sadomasochiste avec Cédric déguisé Avec une cagoule T'as une tenue aussi ? Non, il n'y avait pas de tenue Mais si, j'ai vu qu'il y avait une tenue tout à l'heure Il y avait un haut Je l'ai rendu, ça Ah, tu l'avais rendu ? Ça, il ne fallait pas le rendre Transparent On avait acheté une tenue transparente de Sadomaso pour Cédric On l'a bien remis Non, mais va la rechercher, gros Et pendant ce temps, Romano, il se fait fouetter, super Bah, si tu veux, moi, je la mets, moi Tu vas mettre ce truc, là ? Ouais, et reprends la boule aussi qu'on met dans la bouche Ouais, la bouche, je l'ai, là Ah, la boule Ouais Donc le studio, en fait, c'est une boîte à cul Sadomasochiste C'est ça Ouais Bon, alors, on finit avec Kevin Qu'on a eu au téléphone avec nous tout à l'heure en speed, Kevin Ah oui, avec son mec qui pile la gueule Qui nous a parlé de problèmes d'odeur On nous avait dit, c'est parce qu'il suce trop, son gars Bah, je ne sais pas, Marie, tu suces, ça te suce en plus Vous avez eu raison Alors, l'autre avec sa ménagerie à la maison Elle a 5% des votes Il a 5% des votes, c'est Laurent C'était le premier numéro 4 5,10%, donc autant dire qu'il est éliminé Oui, bah là, c'est rapé pour lui, ouais Alors, après, c'est plus serré, vous allez voir 19,2% des votes pour Jean Avec sa femme accro au gold Ah, au gold, ouais, qui a acheté un gold pour s'endormir Il arrive quatrième, lui Bon Après, on trouve le problème du mois numéro 5 Le cul qui gratte avec 24,3 Ah ouais, quand même, hein Il a eu son succès, hein 24,3 et du succès Après, on trouve avec 24,55 Ça, c'est précis, hein Oui, 24,85 24,85, pardon, oui, t'es raison, Karim 24,85, le problème du mois numéro 3 Ouais Et 26,55 Ouais, le numéro 3, je le remettrai un de ces jours Ah, c'est l'homme chien Ouais, c'est ça, le human dog Le human dog Et 26,55, le gagnant est le problème du mois numéro 2 ce soir Oui, le sperme Le sperme, ça, je suis sûr que vous l'avez choisi pour faire plaisir à Marie Ah non, dégueulasse Et pas qu'à Marie Et pas qu'à Marie, d'ailleurs Alors, Cédric Ouais Tu es un t'as mis une cagoule Ouais, j'ai mis une cagoule Ça te va bien, dis donc Merci Ouais, t'as vu, hein, il fait moins peur Oui, c'est moins peur Moi aussi, il fait flipper Parce que t'as une grosse bouse qui sort et deux yeux Ah oui, elle est pas très droite en plus Ça mérite une petite photo à mettre sur Facebook Non, Marie, petite précision Sur le blog, elle est liée déjà Ouais, ça y est Ce n'est pas la cagoule qui n'est pas droite C'est la gueule en biais C'est la gueule de traviole T'es con ? Mais oui, c'est vrai Mais oui, Marie Non, mais regarde, regarde, en plus, c'est vrai C'est traviole T'as un problème au niveau de la bouche Mon pote, t'as la bouche de traviole T'as la gueule en biais, Cédric Non, c'est vrai Bon, tu t'es habillé comme ça, explique pourquoi Parce que la soirée, on va faire une soirée spéciale SM Soirée Sado Maso, très bien Mais t'as une tête, Michael T'es travailleur, ça Ouais, c'est ta gueule Non, mais ouais Ta gueule, toi T'aurais dû demander le modèle traviole Non, mais c'est chelou quand tu mets une cagoule Parce que t'as vraiment les yeux qui sortent Et la bouche Et la bouche qui se tourne Comment t'es moche Un gros, tu sais que t'es Même avec une cagoule On dirait un film d'horreur Tu sais les films d'horreur Comment t'es moche, t'es incroyable T'es aussi moche Mais t'as vu ta gueule, toi Non, mais sérieux Ah ouais, j'essaie à quoi Ça me fait penser, ça y est Tu sais les têtes à claque, là Le truc sur Canal Plus, là Ouais, ouais, ouais Ah, vous n'allez plus baisser le faire, alors Ouais, ouais Avec les grosses lèvres Parce que ça fait exactement pareil Que t'es dedans devant Ça fait vraiment ça Tu parles dedans, toi, s'il te plaît Ouais, mais j'ai pas mis une cagoule De tête bizarre, là Non, j'étais jure, gros Alors t'es déguisé en maîtresse M C'est ça, ouais Sado Maso Parce que ce soir, ça va être la On va fouetter au manu T'appelles comment, maîtresse comment ? Maîtresse Cédric Ouais Ouais, tu dis maîtresse Il dit ouais Maîtresse Cédric, quoi ? C'est maîtresse Cédric, ce soir Romano, t'as pigé Fais écouter un peu le fouet, là C'est le fouet Ça va flipper ce truc Ah ouais, ouais Tu vas mollo Tu vas mollo C'est un taquet dans ta gueule C'est chelou, ça Non, pas moi Eh, vas-y, tape pas Faites attention Eh, espèce de saloperie Eh, mais c'est pas moi Faut taper C'est qui ? Non Eh, c'est une vraie cravache Il y a Samy qu'on veut aussi Ah, ça fouette, ça aille Ah, putain Il aime bien, Samy, il aime bien Ouais, vas-y Ah, ouais Ça le fait pointé Attends, je vais me masturber un peu Ah, salope Attends, Samy, je continue Ah, mais fouette le pot de vrai C'est pas comme ça Non, mais je vais pas lui faire mal Attends, laisse-moi le faire, tu vois Bon, alors, Cédric C'est toi, la maîtresse SM de la soirée Avec ton t-shirt bitch, là Bon Eh, D-Fool, il a même pas mal Ça te fait même pas mal, toi Moi, je suis fort, moi C'est un bonheur Mais il y a beaucoup de cravache Tu vas voir, s'il n'a pas mal Eh, combre-toi un peu Mets-lui un coup sur la gueule Oh, putain, gros, t'es ouf, toi Oh, le fouette, ça fait Non, franchement, ça ne fait pas trop mal Bon, en fait, on a un fouet Il faut vous expliquer Il y a un fouet Et une tapette Et une tapette Cédric joue beaucoup avec la tapette Je ne sais pas pourquoi C'est vrai que ça ne fait pas très mal Le fouet est quand même beaucoup Putain, mais tu bouges pas Le fouet, c'est quand même pas mal Vas-y, mets un coup, le bel joueur Mets un coup, vas-y Bon T'encombre-toi Ah, mais pas Et Samy, il adore, lui Ah, t'as l'air de kiffer ça Et si tu veux, prends ma place Bon, vas-y, attends Je peux baisser mon froc, par contre Je promets de faire culu Eh, il est super, ton mot de passe Parce que je vois plein de messages Qu'il est fini Ah, tu vois, c'est vrai C'est content, hein C'est gentil Merci pour tous les messages Que vous envoyez Non, mais c'est juste pour gratter le jeu Si Romano, il n'était pas radin Je vous ferais tous gagner Mais comme il est radin, je ne peux pas Bah, non, non, c'est clair Et c'est gentil Bon, alors, Cédric, je te donne ta... J'ai un peu envie de chier, en plus Je te donne ta crana, ça va sortir Eh, mais fais le tunu Fais le tunu Mais si, comme ça, on voit la marque Non, 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 pas tunu Ça va, gros Avec celle-là, tunu, avec celle-là, pas tunu Non, mais celle-ci, on oublie Elle ne fait pas mal Non, non, mais l'autre, elle fait suffisamment mal avec le jean Oh, là Vas-y Ça, je suis aussi d'accord Allez Tiens, j'ai le gagnant pour Battlefield Il est un déjeun Putain, il est tombé En fait, Romano, il a fait 2 mètres en arrière Il est tombé comme une merde Oh, alors T'as eu mal à ton petit cul, Romano Ah, putain Bon, on fait la lecture du premier Pour la lecture Allez, c'est parti, envoyez la musique Donc, si tu lis mal Plac Un petit coup C'est bien, il faut que je lise le cul en arrière C'est pratique, tiens Allez, c'est parti Problème du mois On y va Alors, je commence C'est Christian, donc 53 ans Dans le Cher Il a écrit au site internet Union Bonjour, Jacques Weinberg Je m'appelle Christian J'ai 53 ans, je vis dans le Cher Oui Je suis marié avec ma femme depuis une vingtaine d'années Et nous sommes très, très coquins Pour l'instant, tu lis bien Et je tiens à te féliciter, Romano Depuis toujours, nous aimons le sexe tous les deux Nous sommes sur la même longueur d'onde Skyrock, bien sûr Bien sûr Nous adorons les mêmes pratiques Annulingus, cunnilingus, sodomie Et toutes les positions sexuelles les plus folles Même des amusements avec quelques objets Ouais Depuis environ une dizaine d'années Nous nous adonnons Ah ! Et un petit coup, hein Oh putain, le fruit ! Oh, il n'était pas fort celui-là Ouais, pas fort, ouais Non, alors moi je suis d'accord avec Cédric Il n'était pas fort, t'es douillet Ouais, ouais, ouais Depuis une dizaine d'années Nous nous adonnons à une nouvelle passion Le libertinage Le triolisme L'échangisme Et le mélangisme En gros, nous nous rendons Dans des clubs échangistes Et nous faisons l'amour Avec d'autres couples Des partenaires Hommes, femmes Nous adorons ça Ah, t'adore ça, hein Ah, t'aime ça, hein Il a tapé où ? Dans les cuisses Tu tapes toujours les cuisses, Cédric Tu peux au mieux Attends, vas-y La fin des fesses et les cuisses Hein ? Jamais ? C'est le tuyau Tu remets quoi ? Allez, vas-y, dis Nilly Ah ! Tu mets ton opposition, Nilly Ah, il est corbrique Bah oui, il attend son coup Ma femme adore avaler le sperme Surtout le mien jusqu'à maintenant Et c'est là qu'il y a un problème Dernièrement, j'ai fait des travaux dans la maison Je me suis un peu pris pour Valérie Damido Et j'ai aménagé notre cave En club échangiste Ah ! En club échangiste Au mur, j'ai posé une peinture rouge Au sol, une peinture noire On a installé des boules à facettes Et des banquettes rouges et léopards Oh, ça a l'air sympa La cave, elle est swagguée Ah ouais, c'est clair C'est total swag J'ai mis plusieurs mois à réaliser ce magnifique endroit De débauche et de sexe Oh oui Depuis, nous invitons des amis à dîner Et souvent, nous finissons à la cave Si vous voyez ce que je veux dire Ma femme aimerait avaler le sperme de tous ses partenaires Malheureusement, elle est très peur Ah ! Elle est mal lue, elle est mal lue Malheureusement, elle a très peur Elle aimerait le faire avec tous nos partenaires Elle a combien des partenaires ? Putain, ça arrive Ah, ça arrive Jusqu'à maintenant, je suis l'unique bénéficiaire Moi aussi, j'aimerais bien l'avoir avalée devant moi Ça m'exciterait terriblement Rien qu'en écrivant ce petit message J'en ai la gaule Ah ! Ma femme a depuis la dizaine d'années que l'on pratique Bien eu une cinquantaine de partenaires Ah quand même Putain, cinquante quand même Elle aimerait avaler le jus d'amour de tous ses hommes Mais elle sait très bien qu'il y a des risques Mais lui, ça le dérange pas Il va lui donner une pelle, ça ne pose pas de problème Ah ouais ? Ah bah lui, de toute façon, il a dit que ça le faisait bander Donc rien de l'écrire Quels sont les risques ? Notamment si elle reçoit une éjaculation En pleine bouche, comme ça Y aura-t-il des problèmes ? On a peur On ne va quand même pas demander Le certificat Ah ! Le certificat Ah ! Ah ! Le certificat médical A tous nos partenaires On ne sait plus quoi faire Elle ne vit que pour ça Elle veut absolument avaler Avaler, avaler Elle ne me parle que de ça jour et nuit Je lui en fournis déjà suffisamment Mais elle n'en a jamais assez Elle est terriblement goulue Elle adore cette substance Ah ! Elle adore cette substance d'amour Oh ! Aidez-nous ! Aidez-nous, oui Aidez-nous, oui, oui Aïe ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a, Romano ? Ah ! C'est très mal Non mais ce con me tape sur la jambe Où j'ai la blessure Mais t'es pas malheureux Mais il est con aussi ! Tape-lui pas sur sa jambe Il a une jambe en plastique Non mais le pauvre, arrête ! Faut pas taper sur la jambe en plastique, Cédric ! Ah ! Et ce con m'a tapé sur la cuisse Ça fait très très mal Ça fait plus mal que sur le cul Combre-toi ! Ah, combre-toi ! Bon, ça va bien, Cédric ! Bon, il y aura la réponse tout à l'heure Pour défouler, Cédric ! Non mais j'avais pas fini ! Ah ! C'est pas fini ! Génial ! Aidez-moi ! Bonne nouvelle, c'est pas fini ! Aidez-moi ! Aidez-nous ! Nous comptons sur toi ! Nous en aurons le magazine Union Nous sommes abonnés depuis plus de 20 ans ! Ah ! Aidez-moi ! Aidez-moi ! On entend bien le... Casse-toi, dégage ! Tu as plus de l'air ! Fais-moi ça ! T'es fini ? Ah, c'est fini ! C'est fini ! Non, très bien ! C'est fini ! Comment va ton cul-cul, Romano ? Ah, putain, j'ai mal ! T'as mal au cul ? Ah ! Là, c'est le cul ! Non, non, mais le dernier, tu te fais bien mal, là ! Sur le cul, les ters ! Ouais, ouais, mais sur le cul, mais ça fait mal quand même ! T'es... Ça t'excite, Cédric ? Ouais, moi, j'aime bien ! Ça m'excite pas, ça va ! T'es SM, comme man ! Non, je suis pas SM, je suis... C'est moi qui expliquais, j'aime bien le taper ! Ouais, t'es pervers, t'es SM ! Ah ouais, t'es grave, hein ! T'es détraqué, quoi ! Ouais, c'est ça, toi aussi, ça va ! Un jour, Cédric, il finira dans le problème du mois, sûr ? Ouais, c'est clair ! Un peu sûr, certain ! Ou en prison ! Bon, elle... Ou l'autre ! Chaki va adorer le problème du mois, il nous a envoyé plein de messages, et il nous dit, elle n'est pas humaine, la femme ! Bah si, 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 c'est une dame normale, après, elle a le droit d'aimer avaler ! Mais bon, si elle avale, vaut mieux qu'elle demande des certificats médicaux à tout le monde ! Ah bah, c'est clair ! Non, mais déjà, rien que sucé... Et puis, il y en a 50, surtout ! Donc, 50, ça fait du monde ! 50 ! Ah bah, elle fait de la boisson ! Elle va se noyer ! Oui ! Bon, alors, qu'est-ce que tu veux comme réaction pour le problème du mois ? Bon, alors, les filles, déjà, dites-nous, tiens, je vais lancer un sondage express ! Les filles, est-ce que vous aimez bien avaler, oui ou non ? Ça sera mon sondage express de cette soirée, pour un peu faire un état des lieux de la sexualité ! Alors, les filles, vous aimez avaler, oui ou non ? Oui, c'est ça ! Vous nous dites ! Alors, et si, vous êtes une fille et que vous adorez ça, alors là, vous passerez en priorité, je vous déroule le tapis rouge ! Je peux pas voter ! Genre adorer le goût et tout ça ! Ah, bah... Tu dirais que tu veux voter ! Non, ça va aller ! Non, mais bon, s'il y a des mecs qui sont en couple avec un mec et qui aiment bien avaler, vous pouvez nous dire aussi ! Vous avez le droit de voter, oui ! On peut aussi étaler au goût du sperme, parce que les spermes sont tellement différents ! Alors, Marie en a goûté un paquet, quand même ! Ah non, non, j'en ai pas goûté un paquet ! Pour dire ça, Marie ! Non, mais c'est vrai, on en a parlé souvent, et c'est vrai que les spermes, enfin, le goût des spermes sont assez différents ! Selon les mecs ! Ah, bah, moi, je sais pas, perso, j'ai goûté les gens ! Genre, il y en a qui sont meilleurs que d'autres ? Ils tous sont des deux ! Ah, non, non, c'est pas bon ! C'est pas bouffable, hein ! Ah, non, moi, c'est pas mon truc, après, je sais qu'il y a... Ouais, c'est pas dégoûté ! Bon, de toute façon, t'es pas obligé d'y passer à un goût ! Bon, après, j'en boirais pas non plus ! Ah, moi, j'en boirais pas dans un verre, non plus ! Ouais, voilà, mais bon... Mais entre les cuisses, bon, ça va ! Ça a pas de goût, oui ! Entre les cuisses, ça va, dans un verre, moi, il y a... Ouais, non, c'est clair ! Qu'il y a ma meuf qui fait valer, elle trouve ça bon ! Mais on va prendre des témoignages, il y en a plein, là ! Chio, 20 ans, qui nous laisse un message ! Parfait ! Marie a toujours raison, Diego, lui, il est dégoûté ! Ma meuf, elle veut jamais, je suis dégoûté ! Mon pauvre Diego ! Bah, écoute, merci, Diego ! Et toi, pendant un cunni, tu avales tout ce que la chatte te jette ! Bah, après, elle jette pas, elle coule ! Ouais, toutes les meufs... Ah, mais il y a des là qui font des geysers ! Ouais, non, mais ça, moi, je n'y a pas beaucoup ! Ouais, non, mais moi, par contre, tu vois, là, je suis ouvert, mais ça, je m'enlèverais ! Oh ! Tu m'étonnes ! Tu prends un geyser dans le visage, tu... Un jet de mouille ! Un jet de mouille ! Ah ouais, je m'enlève ! Je pense que ça pourrait me faire quicher ! Tu recules, mais je suis pas prévu ! Comment veux-tu que tu t'ocules ? Non, mais tu sais que, ouais, la pression, la pression, quand tu es dans la bouche et tout, c'est... Non, mais pour l'avoir vu... Paris, elle a déjà collé un mur, elle ! Non, mais non, c'est con ! Non, mais limite, c'est hyper désagréable, quoi ! De quoi ? Le sperme ? Non, mais la pression ! Ah, la pression, ça colle la luette ! Ouais, non, ça colle pas, mais tu sais, ça... Colle les amygdales, quoi ! Ouais ! Non, mais je vois ce que tu veux dire, c'est comme quand tu prends des pchites, et que ça part directement au fond de la gorge ! J'imagine que le foutre, ça doit être pareil ! Perso, je préfère quand même le pchite ! Ouais, moi, je suis pas trop médicament, mais sur ce coup, je vais quand même prendre un pchite ! Sinon, il y a des sirops ! Tiens, ma femme m'avale tous les jours, c'est le grand kiff, nous dit Jerem ! Ah, tous les jours ! Ah, putain, elle a la dalle, quand même ! Bah, si, elle aime ça, c'est bien ! Ouais, mais bon, des fois, c'est bon de finir dans une chatte, aussi ! Donc, les filles, vous votez pour le problème du mois ? Ah, une fois sur nous ! Le sondage express, il est lancé ! Sondage express, lancé ! Ah, il y en a plein, admiratrice de Diffoul, par exemple ! Ah, très beau pseudo ! Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas ! Non, mais bon, quand on aime, hein ! Bah, on avale ! On s'appartenaire, on aime tout ! Bah, oui ! Bon, vous nous faites signe, vous nous dites, donc, pour le sondage express de Romano, et puis, dans un instant, on aura les témoignages ! Bah, n'hésitez pas à témoigner, hein ! Témoignages pour le problème du mois de ce jeudi soir, c'est bien parti ! Pour le problème du mois, c'est cool ! Bon, réponse du problème du mois, c'est parti ! Oh là ! Oh, bon, 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 bon ! Et l'œil sera bientôt en photo aussi, sur le blog ! Ouais, je vais le tweeter sur mon tweeter en personnel, Romano de Skyrock ! Allez, tweeter ! Follow me, follow me, baby ! Alors, c'est parti ! Petit résumé du problème du mois, Christian, 53 ans, dans le Cher, il a écrit au magazine Union, avec sa femme, ils sont libertins, et le gros délire de sa femme, ça serait... Mais qu'est-ce que tu fais, toi ? C'est vrai ! Non, tu me mets des mains au cul, normal, quoi ! Non, Cédric, tu dois le frapper, tu dois pas lui caresser ! Attends, non, mais... Je vais t'expliquer précisément ce qu'il m'a fait ! J'ai mon jean, le mec, il me met la main, tu sais, il passe la main, genre, sous le jean, pour me mettre la main sur le cul, quoi ! N'importe quoi ! Ça va pas, Cédric ! Voilà, parce qu'il avait le t-shirt qui couvrait ses fesses, pour pas... Ouais, ouais, non, mais attends ! Ça passe moins mal ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, c'est bizarre, parce que le t-shirt n'est pas rentré, mais ta main, oui ! Ouais, c'est ça, ouais, allez ! Bon, et donc, en fait, son grand délire, à la femme de Christian, ça serait d'avaler le sperme de tous ses partenaires pendant les partouzes, là ! Voilà ! Que répond le docteur Jacques Weinberg ? Mon cher Christian... Attention, à partir de maintenant, tu lis, si tu te plantes, tchlac ! Ouais, je connais le tarif ! Tu te fais fouetter ! Mon cher Christian, effectivement, il y a des risques. Les risques sont ceux des rapports sexuels non protégés avec des partenaires dont on ne connaît pas l'état de santé concernant les IST. Infection sexuellement transmissible. Vous savez sûrement que le sperme est le principal vecteur des différents germes responsables des maladies sexuellement transmissibles chez l'homme. La transmission se fait lors d'un contact direct... Comment ? Ah ! Ah, quand même, Cédric ! La transmission se fait... Bon, j'ai dit bien, en plus... Vous savez quoi ? Se fait lors d'un contact direct... Ah bah voilà, on n'avait pas compris. Ouais, ouais, c'est toi qui n'avait pas compris. Non, je n'avais pas compris non plus. Ah bah bon, ça m'étonne pas. Karim, il n'avait pas compris. T'as bien fait de frapper, bravo Cédric. Merci, merci. La transmission se fait lors d'un contact direct entre le sperme de l'un des partenaires et la muqueuse génitale de l'autre. Si la pénétration vaginale ou annale avec éjaculation présente un risque beaucoup plus élevé que les autres pratiques, Ces dernières ne mettent pas à l'abri des mauvaises surprises. En termes de prévention des IST, il est vivement déconseillé de laisser un partenaire inconnu éjaculé au contact de la vulve Ah, ça c'est sûr. Ou de se masturber... Ah, avec son sperme sur les doigts. Oui, t'as dit vulve, c'est vulve. Vulve. Eh oui. Ou de se masturber avec son sperme sur les doigts. En ce qui concerne l'affiliation, il est préférable de s'abstenir. Si l'on n'est pas certain... Ah ! Ah ! Mais pas la main, parce que je vais te taper sur la main. Si l'on n'est pas certain que le ou les partenaires soient totalement sains. Il serait pété de préférable de leur demander de faire les différents tests pour les IST. Comme ça, vous pourrez faire ça en toute sécurité. Je l'avoue, ce n'est pas pratique. Mais c'est la seule solution pour ne rien risquer. Bon courage et continuez à bien vous éclater. Et je t'ac... Ah ! Ah ! Et je t'ac... Ah ! Alors ? Oula ! Eh ! Bien ici, bien ! Bien ici, t'as un homme, j'ai pris un pied de micro. Comment t'as trouvé la séance SM, Romano ? Eh, je ne vais pas te rater, salope. Ah ! Ah, excusez-moi, il m'a fait très pénal. Je dois avoir le cul rouge. Mon, tu peux voir ? Non, mais ça va... Non, mais attends, mon bras-le, vas-y. Non, mais c'est hallucinant. Non, parce que si je pose mon belge, je pète. Qui c'est que ça existe ? Il y en a qui s'est excité dans l'équipe, là ? Non, non, moi, putain, moi, c'est... Non, mais ça, là, c'est trop... Ça fait trop mal, en fait. Moi, j'ai bien aimé, moi. De toute façon, du moment qu'il souffre, ça va. Ah, c'est bien, ça. Ouais, c'était quoi ? Eh, on y est allé soft cette semaine, parce qu'il a toujours sa jambe en plastique. Mais attention, dès qu'il enlève sa jambe en plastique. Demain, c'est le dernier jour, donc lundi, je reviens avec ma jambe... Normal ? Normal. Ah, oui. Alors, espérons qu'elle tienne le coup. La jambe normale de Romano est de retour lundi dans l'émission. Faites tourner, dites autour de vous. À ne pas rater, hein. Et lundi, c'est peut-être lundi qu'on aura Sean Paul aussi. Sean Paul, il vient nous voir, c'est lundi ou mardi, je ne sais plus. Mais donc, restez à l'écoute, on vous en verra plus. Pas lundi, je crois que c'est lundi. Je crois que c'est lundi aussi, ouais. Donc, Sean Paul qui débarque dans l'émission début de semaine, ça va être super. La nouvelle jambe de Romano, tout ça, c'est génial. La folie, quoi. Ouais. Et la roulette, tout de suite, là. On avait promis de tout faire tourner. Prochain problème du mois, jeudi soir, jeudi prochain. Ouais. Si vous avez des idées d'objets de torture pour Romano, n'hésitez pas. Aujourd'hui, c'était le... Non, mais c'est bon, on a noté plein de trucs, là. Ça t'allait bien, la kégou, là, Cédric. Ouais, là. Merci, là. Oui, merci.